Musique 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 Mes chers frères et sœurs, chers amis, je suis le Père Éric, votre nouveau curé. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous rencontrer et nous voici rassemblés très nombreux dans cette église qui vient d'être restaurée et c'est une grande joie pour nous tous. En cette liturgie du deuxième dimanche de l'Avent, je ne vais pas vous faire une homélie, rassurez-vous, pas la première en tous les cas, et bien une figure apparaît dans le désert, celle de Jean-Baptiste. Il est envoyé par Dieu pour préparer les chemins où Dieu allait lui-même ensuite venir et passer. Et bien c'est la mission du curé. Le curé il est envoyé par l'évêque dans les paroisses pour préparer le chemin où lui-même après doit passer. Il y a quelque chose de ça monseigneur et donc c'est une grande joie puisque vous arrivez sur des chemins qui ont été complètement restaurés. Bienvenue chez vous. Merci Père Eric pour cet accueil et très heureux de préparer avec vous la route. Alors je ne suis pas le dernier à passer parce que l'évêque est là pour préparer la route au Seigneur. Voilà, nous nous préparons les uns les autres et c'est avec joie que nous nous retrouvons ici dans cette magnifique église. Quand on arrive avec cette clarté, cette blancheur, malgré la grisaille extérieure, cette belle charpente, les vitraux que nous apercevons, tout a été fait pour que cette célébration soit vraiment une réouverture de l'église afin qu'elle devienne le signe du Seigneur parmi nous. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes à venir s'arrêter dans cette église pour trouver un peu de paix, paix intérieure et joie. Alors merci à M. Brouan, maire de Bois-ne-la-Tude et M. Benneux d'être avec nous. C'est à vous que nous devons cette restauration et à vos équipes. Peut-être qu'il y a-t-il parmi nous aussi des artisans qui ont œuvré car on ne fait pas rien sans rien. Il faut forcément l'intervention des uns et des autres. Je reconnais aussi un tableau restauré avec un bon chirurgien que j'aperçois parmi nous qui sait redonner l'éclat à des beaux tableaux. Alors pour les enfants qui sont là, vous voyez, quand vous voyez un prêtre habillé en blanc avec une crosse et une mitre, vous dites que c'est un évêque. Alors là, c'est l'évêque, c'est Saint-Hilaire puisque c'est le sapatron de cette église. Vous le voyez sur ce tableau et on l'aperçoit dans le vitrail du fond. Alors bien sûr, de nuit c'est un peu plus difficile, il faudrait aller dehors. Nous irons dehors après pour le voir. C'est vitrail. En tout cas, il y a un moment de joie. C'est pour moi une grande joie en tant qu'évêque d'aller dans un lieu que je ne connais pas. Il y en a beaucoup parce que 440 églises dans Charente, c'est de nombreux lieux où nos ancêtres ont voulu célébrer le Seigneur. Et dans ce beau diocèse, c'est aussi un beau département et je salue particulièrement M. Bonneau aussi, président du département, qui est là pour reconnaître le travail accompli, pour remercier, pour que nous puissions nous congratuler les uns les autres et boire après le verre de l'amitié certainement. Et en tout cas, au départ, de vouloir aussi célébrer, car c'est un lieu de culte, c'est un lieu pour les chrétiens, mais une église doit être un lieu ouvert à tous pour que nous puissions entendre la parole de Dieu, pour que nous puissions nous nourrir du pain eucharistique et pour que nous puissions préparer la route au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette célébration, nous reconnaissons que nous avons besoin de nous préparer nous-mêmes. Il faut préparer la route au Seigneur, et la route c'est que nos cœurs sont parfois bien encombrés par notre péché. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en ce temps de l'Avent, je vais aussi vous bénir avec cette eau que je vais bénir, et je bénirai en même temps à cette Église, que la bénédiction du Seigneur descende à profusion, comme l'eau qui descend du ciel, une eau bienfaisante, une eau qui fait du bien. Seigneur, viens bénir ce lieu, viens bénir nos personnes. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, 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 Alléluia. Entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveillons-nous cette intelligence du cœur, qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Gécée, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fédélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîtes. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le lit du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Gécée sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. La racine de Gécée sera dressée comme un état de la mer. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il délivre toujours sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bien à la fin des lunes, qu'il délivre à la fin des lunes, qu'il délivre à la fin des lunes, qu'il délivre en lune. L'écure de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous à l'instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance, que le Dieu de l'espérance et du réconfort nous donne d'être d'accord les uns les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur et d'une nouvelle voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu, car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fédélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos Pères. Quant aux nations, c'est aux raisons de sa mésirécorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai la ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous avons grâce à Dieu. Chant. 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 Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, c'est-il. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Proie à toi, Seigneur. En ces jours-là, parait Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poêle de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, en Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leur péché. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présentaient à son baptême, il leur dit, « En Jean, ce devis père, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. » Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. « Moi, je vous baptise en l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son air à battre le blé. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. On ne peut pas dire que la route pour arriver à Juillagues était très, très agréable ce soir. Il pleuvait, il s'y faisait gris. Mais ça vaut le détour et ça vaut le déplacement. Un ami m'écrivait hier soir, je voulais l'appeler, il m'a dit « Écoute, ça ne tombe pas très bien parce que je suis dans le tunnel de mes corrections de copies. J'en ai jusque là. » Je lui ai répondu « J'espère que tu vois la fin du tunnel pour continuer à avancer. Car ce n'est pas tout noir. Une petite lumière nous appelle. » Et ainsi, je crois que en cette période de l'Avent, certes, et les événements du monde et la grisaille de l'actualité peuvent nous décourager complètement. Si tout était noir, il n'y aurait plus d'espoir. Mais voici, quand ce dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, une deuxième lumière s'éclaire pour nous encourager, pour nous encourager à marcher. Et voici que la figure qui nous est donnée, c'est celle de Saint Jean-Baptiste qui nous dit « Convertissez-vous, convertissez-vous, lavez-vous. » Et il a fait ce baptême d'eau en disant « Celui qui vient ne verra pas que vous lavez, il vous baptisera dans le feu et dans l'Esprit-Saint. » « Convertissez-vous, le royaume est tout proche, le royaume est parmi vous, » dit Saint Jean-Baptiste. Tout le monde venait à lui. Pourtant, c'était un homme plutôt ordinaire, un peu excentrique, avec ses vêtements en peau de chameau, mangeant du miel et des sauterelles sauvages. Oui, mais ce n'était pas cela qu'on venait voir, ce n'était pas un personnage de cirque. C'est parce qu'il avait une parole vraie et qui nourrissait les foules. Et lorsqu'il nous dit « Convertissez-vous car le royaume de cieux est tout proche. » Certes, c'est la fin du tunnel. On pourrait dire qu'en période de l'Avent, la fin du tunnel, ça va être Noël. Oui, enfin, c'est aussi que la fin du tunnel, ça va être à la fin de notre vie, l'ouverture dans les expériences que nous pouvons lire de ceux qui ont comme frôlé la mort. Il y a toujours cette image du tunnel avec une lumière qui vient, une lumière douce, apaisante. Ça donnerait presque envie d'y aller. En fait, on y va. Peut-être le plus tard possible, disons-nous au Seigneur. Convertissez-vous, le royaume de cieux est tout proche. Oui, alors, pour demain. Mais convertissez-vous, ça veut dire déjà, prenez conscience que Dieu est là. N'est-ce pas la fonction de ces bâtiments qu'on appelle église dans les communes ? Certes, je crois que les communes, quand il n'y a pas d'église au milieu, n'ont pas la même allure et que si nos chers élus ont aussi le souci d'entretenir ce patrimoine, c'est qu'aussi c'est une richesse à la fois qui nous rappelle l'histoire, l'histoire de nos ancêtres et qui perpétue de génération en génération cette bonne nouvelle. Oui, le Seigneur est parmi nous. Convertissez-vous, ça veut dire avant tout, ne vivez pas comme si Dieu n'existait pas, ne vivez pas comme si Dieu n'était pas là au milieu de vous. Il est là, il est prêt à vous accueillir, il vous écoute toujours. Se convertir, c'est d'abord prendre des temps pour se préparer. Alors préparer une église comme celle-là, ça a nécessité l'intervention comme je disais de maçons, de couvreurs, des bénistes, de restaurateurs de statues, de tableaux et puis aussi pour aujourd'hui plus éphémères des fleuristes et puis un chant qui monte vers le ciel. Voilà, tout est important, tout est important ensemble car il nous faut donner notre témoignage, un témoignage que nous n'avons pas toutes les compétences, ne me demandez pas de restaurer une charpente. Moi j'arrive après que les travaux soient finis, je viens bénir, c'est peut-être le plus facile. Oui, mais ce qui n'est pas très facile, c'est que j'annonce une parole exigeante en disant convertissez-vous, changez de vie car vivre sans Dieu, c'est, je crois, aussi une source d'inquiétude voire d'angoisse et déjà Dieu est là, écoute la voix du Seigneur, réalise qu'il est bien à côté de toi. Alors bien sûr, on prépare Noël, on voit toutes les décorations et les sapins et je veux dire, dans les supermarchés, on voit déjà des montagnes de nourriture comme si ce gavé allait suffire pour nous réjouir notre cœur. il faut savoir vivre les petites joies, même celles de la table, mais la plus importante, c'est cette joie intérieure et si j'avais quelque chose à vous souhaiter chers amis, bien sûr, ce serait cette joie extérieure, mais surtout cette joie intérieure, d'avoir une petite flamme qui s'allume dans nos obscurités, de voir la lumière qui vient au fond du tunnel, c'est cela qui change tout. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. On le voit dans le témoignage de ceux qui se sont convertis, combien ça change une vie. Moi, c'est à 30 ans que j'ai vraiment rencontré le Seigneur, pourtant de famille chrétienne, mais c'est à 30 ans que j'ai véritablement expérimenté que Dieu était présent et qu'il s'intéressait à ma vie et qu'il me proposait un chemin de bonheur à partager avec tous. Et depuis ce temps-là, qu'il fasse beau, qu'il fasse nuit, je sais que le Seigneur est là et ça change tout. Un jour, j'étais à la communauté de l'Arche et puis il y a Sandrine, une personne handicapée qui me donne un magnifique dessin de fouet et lumière avec une petite barque et des petits hommes dans la barque, un ciel bleu, la mer était bleue, il y avait un soleil à droite et un soleil à gauche. Je dis, ben, Sandrine, tu t'es trompée, il y a un seul soleil. Elle me regarde et puis elle me dit, non, il y a un soleil pour le jour et un soleil pour la nuit. Elle avait tout compris car dans nos obscurités, Seigneur, allume le feu qui ne s'éteint pas, soit pour nous une lumière dans nos ténèbres, soit pour nous un lieu où il nous fait bon de nous asseoir pour pouvoir nous restaurer, nous reposer. N'est-ce pas ainsi que le Seigneur dit, tu travailleras toute la semaine mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur. On pourrait dire, ben, Seigneur, tu es exigeant quand même, toute une journée. Oui. Et en fait, il me dit, c'est peut-être un peu pour moi pour que tu viennes me prier mais surtout pour toi parce que si tu choisis de me suivre, c'est pour te trouver toi-même. Un moine de Tibérine disait, je suis rentré au monastère pour ne pas me perdre moi-même. Aujourd'hui, on peut si facilement se perdre dans une hyperactivité, dans une conscience modifiée, connectée qui fait qu'on est sans cesse sur un écran qui nous renvoie des images, un tas d'images. Je n'ai plus temps de penser, je n'ai plus temps de réfléchir, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas où je vais. Quand on voit ce qu'on voit et quand on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense, ça ne va pas très bien. Et voici que le Seigneur me dit, mais je suis là. Alors il faut, comment préparer la route au Seigneur extérieurement mais aussi intérieurement préparer Noël ? C'est se préparer. Et je pense qu'un petit jour de détente, un temps de prière quotidien, de dire c'est tout bénéfice y compris pour la sécurité sociale. Parce que ne pas être bien dans sa peau, ça rend malade. Et être bien avec son cœur, ça change tout. Seigneur, oui, avec Saint Jean-Baptiste il nous dit aujourd'hui je viens vous donner un baptême de feu et d'Esprit Saint. l'amour, la fraternité. Est-ce que c'est possible encore ? Dans un monde très individualiste, je disais qu'il y avait une confrérie, archi-confrérie de la garde d'honneur. Je ne sais pas s'il y a encore des confrères qui sont ainsi dans cette archi-confrérie. Se rassembler, se rassembler. Cette église n'a de sens parce qu'elle peut être un lieu de rassemblement. Alors je ne sais pas si vous allez trouver quelqu'un pour ouvrir et fermer l'église régulièrement maintenant qu'elle est accessible mais aussi pour se retrouver pour chanter pour prier pour partager. L'église fait partie de ces lieux qui construisent le lien dans une commune je crois profondément. On peut partager sa foi on peut être aussi en recherche. Seigneur, je te cherche et Seigneur tu me dis tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé c'est Saint Augustin qui dit ça tu me cherchais dehors et je suis dedans je suis dedans il faut préparer la route au Seigneur c'est un jour de fête un jour de joie certes voilà il fait nuit il fait gris pleuvote mais tout va bien car le lieu est beau et nous avons besoin frères et sœurs de nous rassasier de beauté de bonté et d'amour sans cela rien ne va plus et bien en ce temps de l'Avent réjouissons-nous car il vient celui qui vient nous sauver je suis dans le temps de l'Avent et je suis dans le temps de l'Avent ... 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